Bonjour! Comme vous le savez, Oxfam Québec a été très actif dans les enjeux et les discussions entourant le G7 de sa chère de voix. Donc, nous avons participé à plusieurs instances. On était présents avec les jeunes qui ont organisé la rencontre des jeunes du G7. On a appuyé leurs demandes. On a participé à la rencontre des femmes du G7 aussi pour appuyer leurs demandes et participer à leurs discussions. Et notre directrice internationale, Winnie Biennima, a été choisie pour siéger au comité consultatif sur l'égalité des sexes, formé par le premier ministre Trudeau, qui était là pour donner des avis et des conseils et des recommandations sur des actions concrètes pour l'égalité des femmes et l'égalité des genres. Donc, qu'est-ce que ça a donné, cette présence? Premièrement, je pense que Oxfam Québec a eu votre appui pour porter nos messages. On a eu une couverture médiatique incroyable avec les événements qu'on a faits, mettant en scène les dirigeants du G7. Et dans la déclaration finale, le communiqué final, on voit que la question de l'égalité des sexes est très présente. Dans plusieurs sections, on parle notamment de l'impact des changements climatiques sur les femmes en particulier, qui sont des petits producteurs, qui n'ont pas accès à l'eau, qui vont de plus en plus loin pour chercher leur eau. On voit des mentions sur l'égalité des salaires pour les hommes et les femmes, de diminuer l'écart. On voit des mentions sur le travail des femmes dans le travail domestique et aussi des enjeux qui touchent la légalité des sexes dans le milieu du travail. Donc, on pense que cette présence d'Xfam et le fait que vous nous aviez appuyé pour pousser des messages sur la question de l'égalité des femmes a eu un impact important.